Vous écoutez, vous écoutez, le Mouve, ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Jean-Michel Tini, je dis bonjour. Bonjour. Je me présente, moi c'est un homme, dans le jargon militaire, on pourrait dire que je suis une sorte de réserviste de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une loge VIP, sur le central de Roland-Garros, qu'on aurait mis à la disposition de Gilbert Montagnier. Et donc du coup, évidemment, personne ne profite jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, sèche comme de la terre battue, et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie, que même aussi physiquement, du fait de ce petit ascendant de ménène pour nous les hommes, que vous donnez aussi bien votre plastique irréprochable, que votre regard aussi bleu que désormais cerné. Eh bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre la version aussi poivre et sel que non as-been, de ce gymnaste chanteur dont, Dieu merci, on n'a plus de nouvelles depuis la fin des années 90, je parle bien évidemment du sympathique et probablement rmiste Franck Delay des To Be Free. Et la version aussi glamour que non retraité de cet ancien footballeur reconverti en temps, en apprêtis dans ce revue sur TF1 qui est le sexy, David Ginola. Eh bien, malgré ce petit ascendant flamain de cuche, que vous êtes votre origine extra-bourgeoise, eh bien, c'est quand même pas tous les jours... Je suis de cuche, mais toi-même. Eh bien, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un acteur de talent, qui après avoir fait ses premiers pas de voir la caméra dans des films prestigieux pour le TGV Atlantique, et pour Heineken, puis à la télé, dans les Navarro et autres sagas estivales, mais aussi au cinéma, dans ses véritables chefs-d'oeuvre du 7ème art, que ce soit les Quasimodo del Paris et autres chevaliers du ciel. Oui, c'est des chefs-d'oeuvre. Eh bien, vous réussissez l'exploit depuis 2007 de faire le bonheur, non seulement des annonceurs de TF1, mais aussi et surtout des 6 millions de ménagères qui fantasment à chaque épisode sur votre personnage de Frédéric Marquand, le flic beau-gosse de cette sorte de low-and-order de proximité, qu'est la série Alice Nevers, une série policière made in France, aussi formidable que probablement très peu touchée par ce fléau qui représente le piratage dans laquelle, au bout de 4 longues années de chachère sexuelle, votre personnage de flic ténébreux a enfin réussi à conclure avec ce glaçon d'Alice Nevers, incarné par la charmante Marine Delterme. Je ne suis pas pichot. Oh, bisous quand même. Il y a une scène au lit. Non, elle a arrêté. Ouais, ben je l'ai vu, moi, sur Internet. Je ne suis pas pichot. Oh, ben là, ça me... C'est pour bref. On va dire que si. Pour récourager, oui. Vous avez fait des articles, vous disiez d'ailleurs une scène d'amour qui n'a pas été évidente à tourner. Vous dites, c'était terrible, j'avais l'impression d'embrasser quelqu'un de ma famille. J'étais très mal à l'aise. Une sensation, évidemment, des plus déplaisantes. Que figurez-vous, moi, je m'ai aussi souvent ressenti. Et ce, hélas, c'était dès mon plus jeune âge, en fait. Dans le sens où je sais qu'à mon petit, il faut ayant passé la majorité de ma préadolescence chez mon pépé René, qui a toujours consacré beaucoup d'énergie à me transmettre aussi bien son amour de la famille que son hépatite. Eh bien, de ce fait, je peux vous dire que moi aussi, je me suis souvent sentie très mal à l'aise les nombreuses fois où, pas de loup, mon pépé René a pris un malin plaisir à venir cueillir la fleur de mon jardin secret. Et en parlant de se faire fouler la pelouse, juste. Sachez que si le passionné de cuisine qui est en vous n'a pas peur, le temps d'une soirée, de s'attaquer à un menu aussi copieux qu'un voleux un peu gras, eh bien, je veux autant vous dire que ma table d'hôtes et moi-même serions absolument ravis à l'idée de pouvoir faire exploser vos papilles. Mes petites confidences, je voulais se réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irais tenter ma chance aux Etats-Unis où la NASA vient de créer une imprimante 3D, incapable d'imprimer de la nourriture. Donc, si comme moi, l'imprimante hors service de l'amour qui est en vous, notre choix finalement, c'est lui de trouver enfin un homme prêt à lui remettre une petite cartouche, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade sur le Mouv' avec Daniel Morin et Julia Feuys.